alors ce que je te propose de faire c'est je vais je vais prendre ton bleu au fond et je vais le tapisser un petit peu au premier plan et ce sera ça mon bleu le plus sombre à la limite je peux dire allez je vais le colorier le premier plan et l'arrière-plan parce que là tu as trois plans mais moi j'y vois plutôt deux plans je pense que ce ce plan là et ce plan là c'est pratiquement le même plan donc si on veut faire une petite variation allez on fait une petite variation variation pour la forme mais à peine à peine par contre en arrière plan là j'irais franco dans le dans le blanc presque dans le blanc pur quoi bon ça c'est un petit peu sans lumière les teintes que je choisirais entre l'arrière-plan et le premier plan ensuite comme il ya de la lumière dans ce cas là je vais décider que ben je vais prendre tiens ce petit bleu un peu plus sombre je vais un petit peu dessiner l'ombre là peut-être que c'est pas assez donc je vais y aller prendre quelque chose un petit peu plus sombre mais sans aller trop loin et dire ouais peut-être que ça c'est ma zone d'ombre je peux toujours assombrir un peu plus tard ça je peux prendre ce bleu là et dire ou alors allez si on veut prendre ce bleu que tu as pris et je pense qu'il est trop violent moi je pense je me limiterai à celui là et je c'est celui là que j'établirai comme comme ma valeur la plus sombre donc je pourrais dire ok à gauche il ya un arbre c'est long à droite il ya peut-être un arbre en hors champ donc je peux imaginer qu'il ya un petit peu d'ombre ça va donner un peu de volume mais ici vraiment le milieu c'est ma zone de de lumière ben je vais je vais je vais je vais pas hésiter à vraiment donner un petit coup de lumière puis derrière c'est vraiment je veux je veux faire un peu plus sombre mais encore moi je pense que voilà faut pas trop exagérer et comme ça tu as quand même un effet neige où la neige c'est blanc quoi et l'ombre j'irai vraiment tout doucement sans exagérer pour ce qui est du renard qui est blanc sur blanc ben alors moi je vais je vais faire dire très stylisé alors je suis pas en train d'utiliser le procréate je sais pas si je pense que tu travailles sur procréate mais mais c'est pareil de façon c'est là n'est pas la question c'est ça que je voulais faire tout à l'heure donc imaginons que bon jeu voilà le renard ici est ce que je suis sur un calque séparé oui donc voilà on va dire c'est mon renard voilà donc imaginons que ton renard ici tu as peut-être ton deuxième ici peu importe le fait est que alors ta ta mise en couleur du renard je le mettrais sur un calque séparé aussi c'est à dire je colorerai pas le renard sur le même calque du fond et là je prends un blanc pratiquement pur voire même un blanc pur tiens je vais faire extrême et en fait mon renard il a tout de suite du peps même si mon contraste entre le fond et le renard n'est pas élevé peu importe parce que ça va suffire et à la limite je peux même me permettre de je vais récupérer un bleu un peu sombre celui-là par exemple et puis je peux m'amuser à souligner un petit peu le volume la partie sombre du renard pour donner un petit quelque chose en plus bon j'efface qui dépasse parce que là c'est quand même pas beau mais ça peut vraiment suffire il n'y a pas besoin d'un très très grand contraste entre ton fond et ton personnage il suffit qu'il y soit un petit peu et ça suffit après c'est la clarté du dessin s'il y a plein de détails autour c'est ça qui rend un peu invisibles les personnages après tu peux fignoler et dire bon hop je retourne sur mon fond et je vais m'amuser à assombrir un peu sous mon renard parce que le renard aussi va faire une ombre par exemple voilà et donc là je vais jouer un petit peu encore sur les contrastes entre mon personnage et le fond et après en effet si tu veux rajouter un peu de texture tu peux rajouter un peu de texture là je fais tout ça à l'aérographe mais effectivement tu peux prendre un pinceau et puis faire des petits effets de texture mais il ne faut pas exagérer parce que la neige effectivement voilà la neige comme tu disais très justement c'est pas de l'herbe et puis voilà moi je pense que ça suffit donc cohérence entre ma zone de lumière et de sombre là je vois par exemple que ben non les arbres au fond ça mériterait d'être un peu plus sombre donc je peux me permettre d'y aller un peu plus franco voilà à la limite puis à la limite je peux marquer un petit peu plus les ombres avec des traits un peu plus un peu plus voilà après tu fignoles quoi d'ailleurs moi je ferai ça la base des couleurs et après je dupliquerai le calque et après je ferai mes petites expériences de texture puis si ça ne marche pas comme ça tu peux revenir en arrière tu te fais comme un petit backup de ton travail, de tes calques voilà hop voilà ben dis-moi ce que tu en penses et si tu as d'autres questions